...avec cette question sur une capitale, disons capitale historique, je veux dire. Quelle est la ville qui est la capitale des ducs de Bourbon ? Pas Dijon. Monsieur m'a dit Moulin, c'est ça. Eh oui, capitale du Bourbonnais, c'est la ville de Moulin dans l'Allier. Agnietta, Agnifrid et Benny et Björns, ah bah, sont les membres du groupe... Ah bah, bravo monsieur ! C'est speed, hein ! C'est bien, c'est bien ! Quel est, en musique ou en chant, ce procédé qui consiste à faire entendre rapidement tous les sons entre deux notes ? C'est un mot italien. Alors, le glissando, c'est ça, le glissando. Donc un procédé qui consiste à faire entendre tous les sons entre deux notes, le glissando, non italien. Quel explorateur français a pris possession des territoires du delta du Mississippi au nom de Louis XIV ? Oh là là, cavalier de la salle. Alors, monsieur, vous l'avez dit, monsieur aussi, et monsieur en même temps, c'est Robert Cavalier de la salle. Oui, monsieur ? On poursuit, hein, monsieur Payret ? On continue. Cinq questions. Quel est le rapace qui est l'emblème des États-Unis ? Pigargue ! Pigargue ! Pigargue, c'est ça, c'est le Pigargue. Le symbole des USA. Qui était, ou plutôt, quel était le prénom du compositeur russe Moussorsky ? Pas Igor. Modeste. Monsieur, et quelqu'un d'autre a dit modeste. Voilà, en levant la main, c'est ça, exactement. Modeste Moussorsky et Igor Stravinsky. On confond, parfois. Mais on n'a pas de dame aussi, on a une dame, mais une dame seulement. Non, oui, oui, alors, attention, mesdames, attention. Trois questions. Dans quelle mer se trouve la Céphalonie ? Pas les mers égés. Non, ni égés, ni adriatiques, ni végétiques. Tyrénienne, non. La mer Noire, non. Ionienne, la mer Ionienne, c'est ça. Les îles grecques, la Céphalonie se trouve. Ou plutôt, c'est une île grecque. En mer Ionienne, c'est une île Ionienne. On continue. Et je vous demande maintenant, s'il vous plaît, le nom d'un peintre russe, qui ne se prénommait pas modeste. Il était peintre, donc. Il a travaillé à Paris, puisqu'il avait émigré en France. On lui doit... Alors non, on lui doit... Attendez, attendez. On lui doit le petit pâtissier et une série... Pardon. Chaim Soutine. Le petit pâtissier Chaim Soutine. Bravo, monsieur. On lui doit une série de bœufs écorchés aussi. C'est des tableaux qui sont un peu dérangeants. Chaim Soutine. Quelle chanteuse ? À quelle chanteuse voit-on les titres suivants ? Chœur et le reste, sur son dernier allot. Clara Luciani. Ah, nous avons une dame aussi. C'est vous, madame. Et les deux messieurs. Il y a deux messieurs qui l'ont dit. Madame aussi. Madame, oui, c'est entendu. Et les deux messieurs aussi. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, si vous voulez bien, à 18h30, pour une nouvelle chance. Vous serez bienvenus. On vous applaudit. Je vous laisse regagner vos places.